Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'encore cliquer sur des boutons pour admettre des personnes puisqu'il y a pas mal de monde, on est une quarantaine pour l'instant. On avait décidé avec Cyril pour conclure le mois biomécanique sur le site MonEspaceEnseignantsTennis de réunir les personnes qui étaient membres de la communauté des enseignants plus des personnes qui ont pu suivre le contenu de formation de Cyril sur sa plateforme et de pouvoir échanger ensemble, voire approfondir des domaines ou des thèmes que Cyril nous a partagés ensemble. Donc comment on va faire ? On va faire trois parties. On va faire une première partie où c'est qu'on va faire un retour sur les vidéos, les interviews qu'on a tournées ensemble sur le site qui sont évidemment liées à la partie formation. Après, on fera un retour vraiment focus sur les formations que Cyril propose en ligne et après, on fera un retour d'expérience plus des témoignages de certains coachs avec les outils et les conseils que Cyril a pu leur produire. Donc à chaque fois, vous verrez, il va y avoir des sondages interactifs sur lesquels vous allez répondre en live pendant le Zoom. Vous allez avoir une pop-up qui va apparaître. Vous répondez, je laisse une minute pour répondre et après, en fonction, je prendrai des personnes dans l'audience pour échanger ou chacun se portera volontaire d'échanger suite à leur réponse. Voilà. Donc on y va. Première personne à parler, c'est Cyril, évidemment. Cyril, est-ce que tu peux représenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans l'audience ? Et ensuite, on attaquera sur le premier sondage et le premier thème. Pour reprendre la question de la personne avant, mon parcours, j'ai eu un parcours classique en termes des diplômes d'État. Donc à l'époque, ça s'appelait des brevets d'État. Donc brevet d'État 1, brevet d'État 2. Alors classique, oui, non, parce que je les ai toujours fait en candidat libre, donc sans formation dans les centres. Et je les ai faits en parallèle avec un cursus universitaire. Donc à l'époque, ça s'appelait DEUG, licence, maîtrise, DEA. Ce qui a un peu changé maintenant, c'est des masters. Donc je suis arrivé jusqu'au DEA. Et puis après, ma fille est née. J'ai eu plein de choses à faire. Donc trouver du boulot, travailler en club, être prof d'EPS. Et j'ai repris en fait mon troisième secte universitaire il y a maintenant, donc c'était il y a 10 ans, pour finalement faire le doctorat que j'avais prévu de faire à l'époque. Mais donc j'avais stoppé un petit peu. Et voilà. Donc j'ai repris un secte universitaire à plus de 40 ans. J'ai retrouvé mes anciens collègues qui étaient en fait des étudiants de promo avec moi, qui étaient donc maîtres de conférences. Et sur le laboratoire de Lyon, ça a permis de mettre une spécificité tennis. On travaillait déjà sur le tennis au sein du laboratoire, plus sur les préventions de blessures. Donc je me suis inscrit dans cette thématique avec un travail sur le coup droit. Donc voilà mon parcours. Donc coach en club, spécialisé plutôt dans la formation des jeunes, donc entraîner, détection, entraînement à la ligue. Et après, certains sont partis sur les programmes nationaux. Et voilà, beaucoup de travail plutôt sur l'entraînement et la formation. Et maintenant, beaucoup plus de formation de cadre en France, mais surtout à l'étranger avec l'ITF. Donc pendant ma thèse, j'avais demandé à Miguel Crespo, qui est responsable de la recherche au sein de l'ITF, qui est responsable aussi des formations, d'y assister. Et après, on est resté en contact. Et donc il m'a permis de rentrer dans le cursus un petit peu des experts ITF. Donc je fais des formations certifiantes, mais aussi beaucoup de séminaires pour les fédérations. Et depuis maintenant quatre ans que je suis un peu connu sur l'étranger, en fait, les fédérations me rappellent à ordre de façon privée pour des conférences nationales ou des séminaires de coachs nationaux. Donc voilà ce qui est mon train-train. Cette année, ça a été un petit peu bloqué avec le Covid, mais c'était à peu près ça tout le temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui ont des questions autres que sur le thème de la biomécanique, évidemment, on ne va pas les zapper, mais on les passera à la fin dans une question diverse, on va dire. On reste focus biomécanique pour ce live-là, parce que je pense qu'on pourrait passer des heures avec tous les passionnés qu'il y a aujourd'hui. Donc je vais lancer le premier sondage. Ok. Donc normalement, là, vous avez vu apparaître quelque chose que vous savez sur le téléphone ou sur l'ordi. Je vous laisse voter. Après, je partagerai les résultats à tout le monde. Et on donnera la parole à certains d'entre vous pour qu'ils puissent poser des questions en rapport avec ce qu'ils ont pu voir, approfondir des choses. Cyril se ferait un plaisir de répondre. Il reste six personnes à répondre. Ok. Je vous partage à l'état. Donc, huit personnes qui ont tout vu. Seize personnes qui ont presque tout vu. Et sachant qu'il y en avait, il y a eu cinq vidéos, six vidéos même, il me semble. On en a sorti deux la semaine dernière. Et après, il y en a sorti une chaque semaine. Et le premier samedi du mois de décembre, on en a sorti deux. Et c'est 15 personnes qui ont pas pu profiter de tout ce qu'on a pu faire pour l'instant, mais qui te connaissent sûrement. Donc, parmi les oui et les oui en partie, j'invite les personnes qui veulent poser des questions et approfondir certains points à mettre la petite main levée sur Zoom, d'ouvrir leur micro et de poser la question à Cyril. Donc, Clément, je te vois la main levée, vas-y. Oui. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'avais une question, mais c'est la continuité d'une question que j'ai posée sur le Facebook. C'est-à-dire que j'ai fait une question. C'est bien que tu es sur le Facebook. Oui, de mon espace enseignant tennis ou la communauté. Je ne sais plus si c'est sur l'un ou sur l'autre. Mais comme avant de faire de la bioméca, même si je suis idéaux, on n'a pas beaucoup fait. Ou alors, je suis passé complètement à côté. Mais non, effectivement, ça n'a pas été le cas en formation. Moi, j'ai fait une formation en préférence motrice avant d'étudier la bioméca. Donc, j'ai un filtre à chaque fois qui est très préférence motrice. Et les questions que je pose sont sur les préférences motrices. Et je voulais que Cyril, éventuellement, revienne sur, éventuellement, la différence qui vaut entre les préférences motrices et la bioméca. Et s'il y avait un ordre pour l'apprentissage. En gros, qu'est-ce qu'on essaye de regarder ? Est-ce qu'on regarde d'abord la bioméca, le cadre, on peut dire, général, et puis ensuite, on y intègre les préférences motrices ? Ou alors, est-ce qu'on peut lire la bioméca à partir de connaissances en préférences motrices ? Donc, je vais répondre déjà très rapidement sur le sujet. Je parle de choses que je maîtrise et que je connais. Donc, les préférences motrices, même si je m'y suis attardé et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, il n'y a rien scientifiquement, à part sur le profil terrien et aérien du corps à pied, qui était vraiment mis en place. Donc, j'ai beaucoup de réactions à droite, à gauche, de gens qui ont travaillé dessus. Malheureusement, il y a aussi, on est tombé dans un extrême, c'est-à-dire qu'il y a les extrémistes des préférences motrices et qui, en fait, je trouve ce délit du chemin qui était initialement le leur, c'était pour dire, on doit pouvoir individualiser les choses. Et maintenant, on en arrive presque à, si tu es comme ça, tu dois faire ça. Donc, toi, c'est un petit peu, on est arrivé, mais c'est normal, c'est des formations qui se vendent. Donc, chacun travaille un petit peu à tirer la ficelle pour dire, il n'y a que nous qui existons. Donc, moi, j'aime bien essayer de voir là ces derniers temps. Bon, on va prendre un exemple. Caroline Martin, qui est spécialiste sur le service, a demandé à tous ceux qui étaient passés dans son laboratoire de faire le petit test de course pour voir s'il était terrien et rien. Et par rapport aux données qu'elle avait, essayer de voir s'il y avait une préférence sur le type de jeu de jambe. Il n'y a rien qui en est sorti. Donc, le problème, c'est qu'un joueur de tennis, quand il a déjà dix années derrière lui ou même sept, il a appris des choses qu'on lui a imposées. Par exemple, l'appui-relais. Si le coach te dit, tu fais un appui-relais parce que c'est comme ça, il va le faire. Finalement, peut-être, ce n'est pas ce qui lui correspond mieux, mais on ne pourra plus le savoir dix ans après. Donc, tant qu'il n'y aura pas un moment donné de se dire, voilà, est-ce que les préférences motrices, on sait qu'elles sont. Il y a les réflexes archaïques qui se mettent dessus. Parce que maintenant, les réflexes archaïques disent, c'est nous avant les préférences motrices. Les préférences motrices, comment c'est intégré ? Dans une nouvelle ère où on va essayer de voir des choses différemment, mais je pense qu'on en est toujours au même. Les principes biomécaniques, ce sont des principes de fonctionnement. Après, on va parler, par exemple, au Portugal, sur des gens qui vont, un TM, par exemple, qui a l'air d'être plutôt terrien, qui va rester très longtemps en position basse sur, par exemple, un appui ouvert, qui va prendre le temps d'être bas et ensuite de pousser. Si on regarde quelqu'un d'autre ou un fédéraire ou même un adal, le temps de contact d'ancrage, la flexion n'est pas la même. C'est-à-dire qu'ils vont arriver très tôt pour déclencher. Donc, le principe est le même. Générer des forces à partir du sol, c'est un principe biomécanique, mais ils vont les générer de façon différente. Il y en a qui vont utiliser plus une force dans le squat jump, d'autres qui ont besoin du contre-mouvement jump. Mais même dans le contre-mouvement jump, il y a des façons de descendre. Si elles sont brutales, c'est-à-dire que si je demande à un aérien de dire, tu vas me faire un contre-mouvement jump, tu dois descendre à 90 et ensuite pousser, on va le contraindre à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Si par contre, on dit, voilà, tu descends, tu montes comme tu veux, là, on aura quelque chose. Donc, c'est là-dedans que ma sensibilité va commencer à arriver. C'est-à-dire, voir un joueur, si spontanément je sens que c'est plutôt aérien, ma préférence sera peut-être d'aller déclencher le timing sur quand est-ce que je pose le pied par rapport à l'impact. Donc, ça sera rapproché dans le temps. Si c'est un gars qui est plus aérien, ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'obliger à faire ça. Il va le faire, mais peut-être que lui, je tolérerais davantage d'être un peu plus ancré plus tôt, d'attendre un peu la balle pour frapper. Donc, voilà, c'est peut-être sur ces choses-là qu'on peut peut-être avoir un oeil différent. Mais le tennis, c'est de la variabilité. Donc, à un moment donné, même si je suis aérien, que je dois aller prendre la balle tôt pour monter au filet, je dois savoir le faire. Ça, ça va poser certainement une motricité différente. Donc, je ne voudrais pas qu'un enfant qui commence le tennis, sous prétexte qu'il soit aérien ou terrien, soit enfermé dans des stéréotypes. Donc, on ouvre à tout le monde. Mais par contre, l'œil du coach, il va être là pour dire, ben voilà, là, je lui ai demandé ça. Je ne sais pas, je ne le sens pas vraiment à l'aise. Ou le ressenti de l'élève ou du joueur va dire, ben ouais, moi, je préfère ça. C'est peut-être se poser la question, si lui, il préfère ça, ben peut-être que, oui, c'est marrant. Il a une préférence plutôt aérienne, terrienne. Et il ressent des choses, ben peut-être qu'on tenir compte. Tu vois, c'est plutôt mon raisonnement. Je crois qu'on en a déjà parlé sur Facebook. C'est plutôt par rapport à ça, plutôt que d'être vraiment bloqué là-dessus. Mais c'est obligatoirement une voie qu'il va falloir prendre en compte. Comment est-ce que scientifiquement, on va pouvoir prouver certaines choses ? Ça, c'est encore difficile. Parce que si tu regardes, même des fois, dans une même salle, ils ont mis des gens qui essayaient de faire les mêmes tests, associés, dissociés. Il n'y a même pas de reproductivité. C'est-à-dire, d'un jour sur l'autre, des fois, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut être capable de trouver des gens qui soient sûrs, qui sachent maîtriser, faire des expériences sur des personnes différentes avec des groupes contrôle. Je pense que là, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais c'est une approche qui est importante. C'est une approche qui est importante. Pour relever aux personnes qui ne sont pas initiées aux préférences votrices, on a fait, je pense que c'était au mois de mars ou avril, à voir, j'ai mis dans le chat un lien vers le site avec une interview autour des préférences votrices. Pareil, en plusieurs vidéos sur lesquelles vous découvrez toute cette approche des préférences votrices avec deux experts, en tout cas deux personnes qui les pratiquent. Et donc, Clément qui relève ça, je pense que pareil, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec Cyril sur les comparaisons possibles ou pas. Mais comme il dit Cyril, c'est en tenir compte. Mais pour revenir à Clément, comme je te dis, la pratique et puis les intentions, quand moi je jouais au tennis, j'étais fan de McEnroe, Stéphane Hedberg, je faisais service volé, retour volé, je me précipitais de partout. Reprise d'appui, je ne savais pas ce que c'était, c'était que sur un appui, donc sur terre impossible de jouer, mais j'étais un bondissant. C'est-à-dire, à chaque fois que je frappais les balles, on était toujours en l'air, tu bondis. Donc quand les préférences motrices sont arrivées, moi dans ma tête, en pliométrie, j'étais très bien, j'avais beaucoup travaillé, dans ma tête, j'étais un bondissant. Je suis un bon terrien de chez Terrien. Et ça, je l'ai su, quand je faisais mes marathons au triathlon, ma foulée, elle est vraiment très rasante, très basse. Tous les tests que je fais, je suis un terrien. Mais tout mon jeu était basé sur l'avant, chip and charge, je me suis mis une motricité vraiment sur l'avant. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire autrement. Ma pratique a fait que, quand on me regardait de l'extérieur, on me disait, putain, tu es explosif, tu es bondissant, tu es très pliométrique. Oui, finalement, je suis un bon terrien de chez Terrien. Donc, est-ce que ça m'aurait permis de faire autrement ? Je ne sais pas. Mais on ne se posait pas trop la question à l'époque. Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je sais que dans les préférences, et puis après, je pense qu'on va parler d'autres choses quand même, mais sur les préférences, il y a beaucoup de guerres de chapelle. Et il y a des gens qu'on teste. Et en fonction des tests, on trouve des choses complètement différentes entre les uns et les autres. Là, du coup, tu vois, tu me dis, Tim, certainement dans certaines chapelles, on pense qu'il n'était rien. Moi, dans la formation, on m'a expliqué qu'il était aérien, en cuisse, mais on m'a expliqué qu'il était quand même aérien. Donc, tu vois, c'est vrai que là où je pense que c'est intéressant, les préférences motrices, et du coup, avec la Biomeca, c'est que s'il y a un souci, tu vois, dans la compréhension, effectivement, si tu as un profil, quand il y a un problème, tu peux peut-être orienter le joueur vers quelque chose de plus dans son profil. Mais moi, je suis, je pense comme toi, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On nous a appris des choses qui, finalement, sont ancrées et qui vont très bien. Je ne vais pas me remettre dans un profil différent si, effectivement, ça fonctionne dans un profil opposé. Si je sais faire comme ça et que ça va très bien, continue. Voilà. Je pense que le bon coach, l'œil du coach doit, à mon avis, il le sent. Quand j'étais au Portugal, j'ai bossé sur un gars qui est 170. Son coach n'avait pas ces notions. On en a parlé des préférences motrices. Et il me dit, c'est marrant, à chaque fois qu'il va en stage en Espagne, on lui impose, justement, d'ancrer, d'attendre sur cet appui arrière. Ça dévissait. Il dit, je ne le sens pas. Mon Frédérico, je sens quand il va vers la balle, il est mieux. Et en fait, en faisant les tests, oui, ça n'est rien. Et c'est vrai que, justement, en allant chercher un peu plus le timing vers la balle, même sur les appuis ouverts, il bondissait très facilement. Et il y allait, il s'engageait. Dès qu'il était obligé d'attendre pour essayer de générer de la... Il ne le sentait pas, il le faisait. Il n'est pas trop mauvais, quand même. Mais même son coach m'a dit, je ne connaissais pas ça. Mais bon, tu me confirmes que c'est un joueur, je le sens mieux quand il y va, quand il bondit, que lorsqu'il attend, qu'il veut s'ancrer. Donc, voilà. Je pense que des bons coachs, même s'ils ne mettent pas des mots dessus, ils ressentent. Tout à fait. Ils ressentent. Merci beaucoup. Oui. J'ai vu la main levée tout à l'heure de Gabriel. Gabriel, c'est sur le cas ou pas ? Attends. Tu mets ton micro. Le micro n'est pas encore lévé. Oui, là, c'est bon, je pense. Vous m'entendez ? Là, c'est bon. Oui. Oui, oui, non, mais j'ai fait une erreur. Donc, c'est comme si c'est la première fois que j'assiste un... C'est comme ça, je tâtonne. Voilà. Mais justement, tant que tu y es là, on t'a attrapé là. Et est-ce que tu as pu voir les vidéos de Cyril qu'on a fait ensemble ? Ou en tout cas, est-ce que... Oui, oui, j'ai... Est-ce que tu as des notions ? J'ai la formation de... Aussi, j'ai suivi la formation de Cyril. Donc, j'y passe des heures, je l'ai eu au téléphone. J'y passe des heures, j'y reviens constamment dessus et je teste sur les élèves. Très bien. Eh bien, justement, est-ce que ça peut faire la transition avec la partie 2 ? Comme je vois, vous êtes optimiste là ce soir. Il y a 50 personnes optimistes, c'est dommage. Mais justement, toi qui l'as suivi, les formations, comment tu... Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu l'appliques avec tes élèves ? Par exemple, pour la reprise d'appui, donc j'essaie de leur faire l'orientation du pied pour aller en direction de la balle. Et ce n'est pas évident. Bon, les élèves qui ont déjà du vécu, alors je me posais la question, je vous l'ai posé à Siri, mais moi, j'essaie de le faire. Je ne sais pas si je le fais parce qu'il faudrait qu'on me filme. Et je ne sais pas si je le fais et si c'est parce que je sens que le joueur va jouer du bon de ce côté-là, donc peut-être que je le fais. Alors, je me dis, moi, avec le vécu que j'ai, c'est trop tard. Et avec des gamins, moi, je ne leur impose, je leur montre, j'essaie de leur faire faire. Eux, je ne sais pas ce qu'on va y arriver, mais ceux qui ont déjà une dizaine d'années de tennis, je ne sais pas si on arrive à les faire changer. Voilà. C'est plus compliqué. Des jeunes, il faut leur faire sentir, mais de toute façon, en jouant sur des terrains adaptés, que ce soit Orange, sur le terrain Orange, en jouant vite, la notion, ils vont la trouver. Enfin, le sens, ils le trouveront. Après, sur des adultes qui jouent depuis des années où ça ne va pas trop vite, où ce n'est peut-être pas le facteur de performance prioritaire, à mon avis, il ne faut pas se prendre la tête. S'ils sautent, qu'ils retombent sur deux appuis et qu'ils sont quand même capables après d'aller correctement vers la balle, ce n'est pas un souci. Le souci de cette reprise d'appui vraiment orientée dans le mouvement, c'est lié à la vitesse de jeu. C'est pour ça que des petits qui sont dans une filière où ils veulent accéder au niveau, ça va être un facteur de performance. Si je perds déjà les 50 cm ou le premier mètre dès la sortie de reprise d'appui, c'est quelque chose qui se retrouvera après. Donc ça, c'est sûr que ce sont des choses sur lesquelles il faut agir très rapidement. Donc, l'apprendre, oui, la démontrer, mais c'est un tout. Il y a la reprise d'appui, c'est quand est-ce que je démarre mon saut de légement, c'est quand je retombe où sont déjà placées mes épaules. Ce n'est pas juste les jambes, il y a un ensemble de choses. Il y a la perception, il y a la prise d'infos. Donc, quand je vois toutes les vidéos où c'est vrai, je vois plein de trucs où il y a des blazes où on réagit à un signal, c'est une chose. Le joueur de tennis, il réagit toujours par rapport à la frappe de l'adversaire. C'est des informations inconscientes sur les préparations, etc. Donc, on parle d'anticipation. La vraie anticipation d'un point de vue scientifique, ça veut dire que je pars avant qu'il y ait le signal. C'est-à-dire qu'il faudrait que je commence mon mouvement avant qu'il y ait le contact de balle. Ça arrive très, très peu. Très, très peu. Ils ont eu des études là-dessus. Par contre, il y a une prise d'informations inconsciente qui permet de lire parce que j'ai eu des informations sur la situation tactique, etc. de réduire le temps d'information. Donc, je vais partir plus tôt parce que j'ai... Voilà. Même la balle est partie de la raquette, mais tout ce que j'ai fait et ce que j'ai perçu inconsciemment avant va me donner le feu vert. OK, c'était ce que j'avais prévu inconsciemment. Donc, tant qu'on ne met pas une balle, tant qu'on ne met pas des situations de jeu, reprise d'appui, c'est une forme mécanique, mais elle doit systématiquement être... Il n'y a que le jeu qui va permettre de développer. Donc, tous les trucs où on tourne le dos au joueur, on dit tu te retournes, tu réagis, c'est de la réaction générale, mais en aucun cas, c'est réaction spécifique. Et vous aurez des athlètes, ça avait été prouvé, des athlètes qui peuvent être moins forts que vous sur des réactions simples, sur toucher des choses, mais en réaction complexe, c'est-à-dire la prise d'informations dans le jeu, vont réagir plus vite. Ça, en science, ils le font entre débutants, experts, confirmés. Ils voient bien qu'il y a des différences dans la réaction. Ce n'est pas mécanique. C'est qu'à un moment donné, l'expérience de la situation fait qu'on va voir les choses plus vite que l'autre. Mais tout ça, c'est inconscient. Ce n'est pas conscientisé, ça. C'est pour ça que quand on joue des joueurs qui sont beaucoup plus forts, on a l'impression qu'ils sont toujours sur la balle parce qu'ils savent où la balle va. Alors que quand on subit, là, on est toujours en temps de retard. Nous, on est toujours, voilà, des petits niveaux, on est toujours dans la réaction. Donc, la même chose. Ça, pour mieux comprendre, je prends toujours l'exemple. On a tous vécu ça. L'exercice où on est au filet, il y a le coach derrière qui envoie des balles sur les gars qui se relaient en face de nous et qui font des passings. On a toujours l'impression d'être ridicule au filet, d'être toujours en retard, même si on est bon volailleur. Si maintenant, c'est nous qui envoyons la balle et qui allons vers le filet, on se dit, putain, je réagis, bah oui, mais parce que je prends une information déjà sur ma balle, j'arrive à mettre un sens entre la balle, donc qu'est-ce qu'elle va produire chez l'adversaire, j'arrive à voir des choses. Mais dès qu'on va couper ça, c'est juste comme si on avait un lance-balle qui, boum, boum, balançait, on ne peut pas prendre l'information. Donc, c'est en ça que c'est vraiment très précis au niveau du tennis. On ne peut pas enlever la prise d'information du jeu. Sur le très haut niveau, là où je me suis fait aussi des remarques, la fameuse bisectrice qu'on apprend aux enfants qui est normale, à très très haut niveau, elle existe plus cette bisectrice. C'est-à-dire que le joueur sait avec le coup qu'il a fait, là où il l'a mis, la difficulté qu'il impose à l'adversaire, on voit Nadal, il ne va pas se replacer sur la bisectrice. Des fois, il laisse complètement son terrain ouvert, mais c'est conscient. C'est-à-dire qu'il sait que la balle qu'il a fournie à l'adversaire, si l'autre tente de la mettre de l'autre côté, il va prendre un risque monumental et de toute façon, s'il doit le faire, il est prêt. Donc, il préfère rester là-dessus. C'est pour ça, quand on regarde le très très haut niveau, c'est incroyable. C'est leur frappe à eux-mêmes qui décident de l'endroit où ils vont se replacer. Ils savent à l'avance ce que ça va donner chez l'autre et ils ont déjà un temps d'avance. On en est loin. Quand on est sur des débutants, c'est non, tu vas jouer croisé, tu te replaces bisectrice, au moins on est sûr. Sur le haut niveau, ça n'existe pratiquement plus. Donc, il y a des entraîneurs de haut niveau qui nous regardent, donc ils pourront témoigner de ça ou pas. Mais c'est vraiment, c'est un autre monde. C'est ce qui se passe quand on joue contre un joueur qui est beaucoup plus fort. Et suivant la balle qu'on envoie, d'habitude, on dit, bon, je l'ai envoyé là de telle manière, elle va revenir là à 99%. Et quand c'est un joueur qui est très fort, elle peut revenir de l'autre côté. Exactement. Et les joueurs préagissent. Les très bons joueurs, ils arrivent à préagir au lieu de réagir. Ça, et puis c'est le contexte. Quand on voit des matchs de personnes qui se sont joués plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, ça nous est arrivé. On se dit, t'es la même personne-là, on rejoue le même match, même match, on s'est à l'avance. Donc, c'est compliqué parce que l'autre sait exactement ce que tu fais dans tel type de situation. Donc, c'est assez compliqué. Après, la même façon quand on parle de l'inconscient mais des prises d'information. On a tous eu cette expérience. On retourne beaucoup mieux le service dans un troisième set que dans un premier set sur un joueur qu'on n'a jamais joué. Bon, après, on va dire aussi qu'il y a les balles mais la prise d'information elle se fait tout au long d'un match déjà. Donc, dans un troisième set, on a pris des informations tout au long du match qui sont inconscientes et qui font qu'on va être un peu plus près. Donc, ça, c'est vraiment important de le dire. Moi, si vous avez un objectif, c'est répondre rapidement. Si on ne me met pas en face de quelqu'un qui joue au tennis, je vous dirais oui, ça peut marcher mais ce n'est pas spécifique au tennis. Ce n'est pas possible. Ça me fait penser parce que moi qui viens du football, autrefois, dans les années 80, dans ma formation de prof de sport, j'étais option foot et notre prof nous disait que dans les matchs de Coupe d'Europe, par rapport aux championnats de France, il y avait beaucoup de scores très fleuves parce que les équipes ne se connaissaient pas alors qu'en championnat de France, ça se connaissait. Bon, maintenant, ça se fait moins parce qu'il y a la vidéo, ils observent, ils mettent des observateurs. Mais autrefois, en Ligue des Champions dans l'ancienne Coupe d'Europe, il y avait beaucoup de scores fleuves parce qu'on ne connaissait pas les schémas de jeu, les habitudes des autres équipes et au tennis, c'est pareil. Quand on connaît un gars, même s'il est beaucoup plus fort, on arrive à l'accrocher si on joue toutes les semaines parce qu'on connaît un peu les réponses. Ça, c'est la côté prise d'information. Alors, sur le très haut niveau, c'est ce qui explique aussi qu'on a des fulgurances. Un jeune va arriver ou quelqu'un va progresser en un an, il va arriver sur le… Et puis après, la deuxième année, c'est plus compliqué parce qu'il est connu, les coachs vont commencer à regarder des vidéos parce qu'avant, on ne s'en occupait pas, mais on va commencer à regarder des vidéos. Il y avait aussi, je me souviens, Nadal, un jour, on lui a dit, voilà, vous jouez un qualifié, qu'est-ce que vous en pensez ? On ne le connaît pas. Donc, on va essayer d'aller chercher des vidéos pour essayer de voir un petit peu ça. Donc, c'est le problème qui est, c'est qu'à un moment donné, voilà, ils se connaissent tous et il faut aller chercher la petite chose qui fera la différence. Mais donc, pour en venir à ta reprise d'appui, il ne faut pas se prendre la tête quand, à mon avis, quand on est trop vieux et qu'on a… Mais par contre, il y a certainement des choses pour sortir de la reprise d'appui correctement qui peuvent être mises en place. Même si ce n'est pas la vraie dissociée, on peut certainement faire des choses. On passe à la question d'Anthony. Merci, Gabriel, pour ton intervention. Anthony, tu avais la même question. Oui, bonjour à tous. On a parlé de déplacement et d'être à l'heure sur la balle, tout ça. Donc, ça me fait penser à quelque chose en termes d'amplitude de préparation. Je sais bien que la technique, du coup, elle est individuelle et que chacun l'adapte. Moi, j'ai une question par rapport à ça dans le sens où je m'occupe d'un jeune 2008 qui est presque seconde série. Et en fait, en rassemblement de ligues, alors c'est vrai que lui, sa technique, en termes de coup de droit, il a une amplitude assez grande. Et tout de suite, on m'a dit oula, mais trop grande amplitude, il faut la réduire. Alors voilà, moi, cette question, c'était par rapport à ça, à partir du moment où le jeune est capable d'être à l'heure et de frapper la balle devant lui et voilà, par rapport au principe biomécanique, est-ce que c'est forcément, enfin, pertinent d'aller chercher des réductions d'amplitude s'il est à l'heure et que ça ne le gêne pas ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt agir sur le rythme plutôt que sur la forme ? Enfin voilà, je voulais avoir un avis extérieur. Ben, je ne sais pas si tu réponds. Mon avis, tu le connais. Tu viens exactement de le dire. Bon, il y a des tests. Si le gars a une grande amplitude, mais que si on le met dans une situation avec un volailleur qui volaille très vite sur lui et que là-dessus, il est capable systématiquement de taper au bon endroit, de faire ce qu'il veut de sa raquette, donc il est capable d'organiser son amplitude par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je pense qu'un Del Potro, on ne peut pas dire qu'il a une petite amplitude. Donc, c'est un gars qui est organisé. Mais c'est pour ça, il faut arrêter de dire c'est ça. Moi, la grande amplitude, c'est on regarde. Ah ben oui, mince, là-dessus, dès qu'on joue vite, il est mal, il est mal. Ok, ben là, c'est certainement une conséquence de la grande amplitude. Mais si son amplitude, il l'adapte, il va plus vite, il prépare plus tôt, il fait des choses et que ça lui permet d'avoir exactement la même chose, je ne vois pas où est le problème. Oui, non mais, bon, c'est ce qui me, enfin, c'était mon ressenti, mais voilà, c'est vrai que c'était un peu, on m'a tout de suite dit, mais pour la suite, ça ne va pas aller. Alors, je ne suis pas forcément de cet avis. Mait Vedef, aujourd'hui, il a des grandes amplitudes et il est capable d'être à l'heure. Bien sûr, mais après, on va parler d'amplitude, mais une amplitude, donc c'est une sorte de forme, mais à quelle allure va cette forme si la balle vient vite et qu'il la fait plus vite, lui, il a peut-être besoin de ce chemin de lancement-là, parce qu'il n'a peut-être pas aussi de motricité, voilà, s'il n'a pas une motricité qui lui permet d'être très vite sur les hanches chez le tronc pour balancer la raquette, il aura certainement besoin d'une motricité qui lui amène avec le bras. Donc, c'est en ça où la biomécanique, voilà, c'est des principes. Donc, s'il s'aballe, il arrive avec le maximum d'énergie au moment de l'impact, lui, en ayant préparé avec une grande préparation et qu'il fait la même chose que quelqu'un qui a une petite qui va aller plus vite sur le tronc, il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Parfait. Merci, Anthony, de préparer la question. Pas de souci. J'ai Brice dans le chat. C'est un Lyonnais, Anthony, on est Forza. Ah. Lyon en force. Et je sais que j'ai vu un autre Lyonnais, Cédric, dans le groupe, donc il y a Brice de God Group, donc un peu de soleil là au milieu de chez nous. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Oui, bonjour. Je voudrais poser la question par rapport à la bisextrice. À partir de quel niveau ? Alors, on n'insiste plus le fait de se replacer sur la bisextrice. Alors, je vais reformuler ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Je l'ai dit qu'à très haut niveau, on s'aperçoit que la bisextrice, elle n'est plus utilisée comme nous, on l'entend. C'est-à-dire que je suis en défense, il va falloir que je joue croisé long parce que ça me permet de replacer le diagonal. On a des défenses à haut niveau qui peuvent être très bien long de ligne, très bombés, des jeux long de ligne. Par exemple, Nadal, quand il va se décaler autour de son revers pour faire un coup long de la ligne sur le revers adverse, il ne va pas se replacer de l'autre côté de la diagonale, il reste du même côté. C'est-à-dire qu'il ouvre complètement son côté coup droit pour inciter éventuellement le revers de l'autre côté à aller jouer croisé, mais il sait que c'est une prise de risque énorme. Regardez ce schéma, lui, quand il se tourne autour de son coup droit qui joue long de la ligne, vous ne le verrez jamais aller de l'autre côté de la diagonale parce qu'il sait que la frappe qu'il va faire, déjà, elle va faire mal et qu'il n'y a pas trop de chance que le gars essaie de rejouer de l'autre côté ou s'il y rejoue, il sera prêt à y aller et faire mal. Donc, c'est en ça, il y a des coups qui, pour nous, en tant que débutants, disent non, ce n'est pas possible, tu rejoues croisé, tu reviens parce que tu as un maître à faire ou si jamais il joue de long de la ligne, on lui dit attention, il va falloir que tu te replaces de l'autre côté parce que tu ouvres ton terrain, sur du très haut niveau, ils ne la tiennent pas forcément en compte. C'est surtout ça. D'accord. Je ne sais pas si je peux la poser la question à Cyril. Sur la formation, sur le revers à demain, sur les timings, là, je ne comprends pas. Donc, tu pourrais m'éclairer un pourcentage épaules, hanches. Ah, c'était sur les... Non, c'est les pourcentages en fait de vitesse linéaire entre la main droite et la main gauche. Voilà. C'est juste pour te montrer à un moment donné que le côté non-dominant, donc si je suis droitier, c'est ma main gauche. Oui. Les mouvements vont beaucoup plus vite, ça va toujours plus vite que la main droite. D'accord ? Et que les timings arrivent donc avec une certaine... La main droite va démarrer et la main gauche va reprendre le dessus. Donc, quand tu regardes la main gauche pour un droitier, les derniers pics arrivent vraiment pratiquement à l'impact. Ce qui fait que c'est sur un vrai revers à deux mains qui est bien exécuté, le joueur en face a beaucoup plus de mal à lire ou anticiper par rapport à un revers à une main. En revers à une main, les pics arrivent beaucoup plus tôt avant l'impact. Donc, on sait à peu près, inconsciemment, même si ça va très vite, tu as une idée de la trajectoire de la raquette beaucoup plus tôt. Alors qu'en revers à deux mains, avec cette main gauche qui peut jusqu'au dernier moment angler différemment, c'est des petites choses-là qui sont différentes. D'accord. Merci. Ça, c'est une bonne question. Anthony, tu as mis dans le chat quelque chose de hyper intéressant, je pense. Je peux te dire à l'aura là. D'accord. Un micro fermé. Vas-y. Voilà, c'est bon. Oui, en fait, ça m'est venu. Là, j'ai une petite question sur la chronologie de l'apprentissage sur les meilleurs jeunes et même sur d'autres. Mais on va parler de jeunes prometteurs. J'ai assisté un petit peu à un débat dans une ligue. En fait, la partie prise, c'était de dire avant, on travaillait plutôt la main, le petit jeu, être d'abord à droit. Et puis, la priorité a changé. Aujourd'hui, on essaye de faire très vite que les jeunes tapent très fort. Et parallèlement à ça, du coup, on utilise assez vite les balles mides, les balles dures le plus vite possible avec l'idée première qu'il faut d'abord qu'un jeune frappe très fort. Voilà. Moi, je voulais avoir ton avis là-dessus sur tes expériences, par exemple, à l'étranger et sur l'utilisation des balles. Est-ce que c'est pertinent d'aller très vite sur des balles dures ou mides ou est-ce que finalement, on ne gagnerait pas à rester un peu plus longtemps sur des balles oranges, par exemple ? Voilà. toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que tu as complètement raison et que la plupart, de toute façon, des problèmes techniques qu'on essaie de corriger après, 13, 12, 13, 14, proviennent de ça. Donc, un enfant, la vitesse, c'est juste à un moment donné une organisation de ton corps correcte. Si tu commences à utiliser le levier de la vitesse pour donner de la vitesse à la balle, tu compenses avec des rotations de tronc qui ne sont pas dans le bon sens, la balle ira plus vite d'un jour sur l'autre. Mais à aucun moment, ça ne va te permettre après. C'est juste à un moment donné, il faut avoir un timing à respecter en tête. Comme quand tu fais du ski, ta technique, tu vas la commencer sur une piste vraiment blanche, bleue, sentir les choses, la mettre ensuite. Quand il y a plus de vitesse, il va falloir qu'elle s'adapte à ça. Et la prise de vitesse finale, tu ne peux pas te demander à un débutant de faire sur la piste noire. Ce qu'il ne peut pas faire. Pour un joueur en tennis, il va devoir, pour moi, il y a des prérequis. Il y a l'équilibre postural. L'équilibre postural, le contact devant, les trajets de raquettes qui sont simples au départ. Ça, après, on va trouver au fur et à mesure comment je peux accélérer de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'on met, nous, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on les met avec du matériel pas adapté sur des grands terrains et ils doivent trouver une solution. C'est sûr que les solutions pour taper fort sur ces choses-là, elles ne sont pas, entre guillemets, biomécaniquement correctes. Donc, voilà, c'est pas le sujet. Donc, dans les Flandres, quand j'avais fait le webinaire avec les Flandres, le responsable de la formation était d'accord avec moi là-dessus. Il me dit, c'est bien que tu le dises parce que nous, on se bat justement pour essayer de rester longtemps. Pour reprendre un exemple, je me souviens de Giovanni, donc Mpechi, même quand il est passé sur le terrain, donc le grand terrain avec les balles vertes, on gardait du temps de travail sur le terrain orange, que ce soit service volé, retour volé, toutes ces choses qui, sur un petit terrain, se permettent de développer. On a un gros problème, c'est que quand on passe d'un terrain orange, quand on a un bon niveau de jeu, la balle va, les échanges sont pratiquement les mêmes que ce qu'on retrouve à haut niveau. C'est-à-dire, toutes les trois secondes, récentes, justement, on voit la reprise d'appui, tout ce qui est prise d'information. Dès qu'ils vont aller sur le terrain vert, ils vont devoir reculer pour frapper la balle, faire des trajectoires plus arrondies. On se retrouve à pratiquement cinq secondes. Donc, ces deux secondes de rab, pour le cerveau, c'est je suis tranquille, je prends moins d'informations, je prends moins la balle tôt. Donc, en fait, on perd un petit peu tout le bénéfice qu'on a pu peut-être sur un an d'orange. Donc, il faut faire un compromis. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller sur le grand terrain, mais si on va sur le grand terrain, ce n'est pas une fin en soi. Donc, la fin, ça reste dans l'entraînement. On continue à travailler. Sur le service, il y a plein de choses à faire sur la main qu'on ne peut pas faire quand on est sur un grand terrain, quand on est petit, c'est impossible. Donc, on travaille dessus, même si on ne va pas le mettre en match. Pour des raisons d'efficacité, ok, tu n'utiliseras que ce type de service, mais le cerveau, dans les séances d'entraînement, il a appris à faire certaines choses et qui vont germer à un moment donné. Donc, ça, je suis un fervent partisan de garder très longtemps des raquettes qui soient adaptées. Et ça, après, ce n'est pas moi. L'intérêt pour moi, c'est d'aller voir au niveau scientifique. Les Australiens ont fait une dernière étude qui est très bien sur justement les raquettes standards et le coup droit. Donc, ils ont pris des débutants avec raquettes adaptées et raquettes type standards et ils ont simplement essayé de voir comment ça se passait sur la distance de la raquette et de l'épaule. Si tu fléchis, c'est plus. Dès qu'ils ont pris des grandes raquettes, ils ont tout fixé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait qu'un segment pour toucher la balle pour être sûr d'être devant et qui enlevait en fait toutes ces coordinations très fines qu'on a sur un coup droit avec des petites raquettes qu'ils les avaient naturellement. Donc, c'est aussi ça qu'il faut faire simplement attention. Il faut laisser le temps au temps de se faire. Maintenant, je comprends la course à l'armement, il faut les grands terrains, il faut des résultats. Donc, c'est un petit peu notre paradoxe à nous. On veut aller trop vite. Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment fait cette réflexion parce que du coup, j'étais à cette ligue pour mon jeune de 2008 et à côté, parallèlement, il y avait un rassemblement avec, c'était des 2014 et 2014-2013 et ils jouaient tous en balmine. En fait, il y a plein de gamins, je me suis dit, ils ne sont pas équipés. Ils sautaient dans tous les sens, il n'y avait pas de stabilité, pas de fixation. Et du coup, je me suis dit, à mon avis, à mon sens, on va trop vite avec eux. C'est exactement ça. Mais après, quand on parle de conscience professionnelle, c'est de se dire, voilà, j'ai une façon d'y aller et je ne vais pas t'empêcher de faire de la compétition sur grand terrain. C'est normal. Mais le temps que je vais consacrer avec toi, on fait un deal. Sur une heure et demie de séance, si j'ai 40 minutes où je peux continuer à te faire fonctionner moi sur mon terrain, alors attention, fonctionner même sur terrain intermédiaire, mais avec une balle verte, ce que j'appelais les balles vertes à l'époque, je te garantis que tu mets en place plein de choses sur les prises de balles, sur les rotations de bras. En fait, c'est un outil pédagogique le terrain pour moi. Donc, rester sur un terrain orange quand je l'ai maîtrisé, ok, est-ce qu'on peut rester sur le terrain orange, mais voir avec la balle du dessus qui va plus vite si on est quand même capable de la maîtriser sur ce terrain-là. Parce que si on maîtrise la vitesse avec une balle verte sur le terrain orange, le grand terrain, il est facile après. Mais c'est plutôt le voir dans ce genre-là. Donc, comment je peux te challenger sur un terrain intermédiaire de mettre en place des choses, bon, type de service, des retours, quand tu sers sur un terrain orange avec quelqu'un qui a une balle verte et que le retourneur, il essaye de te contrer pour mettre la balle dans le cours. S'il n'y a pas un minimum d'aller vers la balle et de frotter la balle, la balle sort. Donc, il y a plein de choses à mettre en place là-dessus. Mais c'est une autre réflexion. C'est comment j'utilise les terrains pour, dans mon développement, technique et tactique, pour l'amener après ce qu'on veut et pas adapter un terrain qui est complètement aberrant. Donc, les plus grands, de toute façon, les grands gabarits s'en sortiront, les rameurs s'en sortiront un peu plus. Les prises vont se fermer de plus en plus. Mais on a connu ça. Ce qui est fou, c'est qu'on revient, on avait réussi à se battre là-dessus et on va recommencer le même problème. Ok. Merci. Merci, Anthony. Très bien. Thierry, j'ai vu Thierry qui avait une question par rapport à… Oui, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Je voulais savoir si tu établissais une relation entre la grande préparation dont tu as parlé tout à l'heure, enfin, on a parlé tout à l'heure, et les pôles directrices. Par exemple, moi, c'est toujours si on me demande de tourner d'un côté, je vais toujours amener mon épaule gauche, voilà, comme ça. Donc, est-ce que tu établis une relation entre ça et le fait d'avoir une plus grande préparation de ce côté-là que côté revers vu que je suis droitier ? Je voulais savoir ce que tu en penses. Là-dessus, alors là aussi, il faut raison garder. On a un sens préférentiel de rotation. Ok. Donc, oui, on fait le test, on se retourne très vite, plus facilement à droite, à gauche. Donc, là-dessus, on peut l'interpréter de deux façons. Si moi, je vais plus vite ou toi, si tu vas plus vite sur le côté, tu dis, tu tournes plus vite côté droit. Oui, c'est ça. C'est mon épaule gauche qui m'emmène toujours à droite. Alors, là, dans les écrits, c'est super, ça va te permettre de préparer plus tôt en coup droit. Bien sûr. C'est bien de préparer plus tôt. Après, quel est le sens dans l'accélération ? Dans l'accélération, si ton sens préférentiel, c'est celui-là, ça veut dire que tu vas frapper mieux en revers. Ta rotation dans ce sens-là, si tu regardes quand tu fais ton revers, obligatoirement, tu retrouves là-dessus, dans la phase d'accélération. Oui, oui. C'est toujours pareil. On me dit, les croisés, mais attends, il faut simplement, toi, ce qui est intéressant, tu as des problèmes dans la préparation ou dans la frappe ? Moi, je serais, si on me dit, il a du mal à se déplacer pendant sa reprise d'appui, il a du mal à courir sur le côté droit, oui, parce qu'un sentiment, il préfère l'autre. Ça, c'est rien, on corrige. Par contre, c'est intéressant de savoir quel est le côté où tu vas le plus vite dans ta rotation parce que ça va être ton côté privilégié dans l'accélération. Donc, toi, c'est dans ton côté plutôt au revers que tu vas te favoriser naturellement. Oui, oui, tout à fait d'accord. Moi, je voulais juste savoir ce que tu en pensais par rapport au fait d'avoir une plus grande préparation ou une moins grande entre guillemets préparation. C'était juste ça. Pourquoi il pourrait y avoir une relation ? Non, à ma connaissance, non, mais ça serait toujours intéressant de faire les démarches. Mais comme je suis dit, moi, je n'aime pas trop les jusqu'au boutiste où je suis comme ça, donc je peux faire ça. Comme on a dit, par exemple, les croisés, les croisés main-œil, super, ils peuvent avoir plus d'amplitude et se tourner. Oui, mais ceux qu'on voit, ils n'utilisent pas forcément plus d'antipus parce que c'est bien de l'amener, mais si pour avoir plus d'amplitude, tu n'es pas capable de l'amener au bon point de contact, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, moi, je suis plus là-dessus sur les hétérogènes, sur dire, voilà, ton port de tête, comment ça va t'aider à fixer ton regard avec des balles plus ou moins devant toi ? Mais je n'en suis pas à dire, c'est super, comme tu es croisé, tu vas avoir plus d'amplitude. Non, tu t'adaptes à ça, ce n'est pas un problème. Je suis d'accord, on s'adapte aux joueurs. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir te répondre aussi affirmativement à mes jeux. Non, c'était juste si tu pensais qu'il pouvait y avoir une corrélation, mais voilà, peut-être qu'il y a une corrélation, peut-être qu'il n'y en a pas, c'était juste dans ce sens-là. Merci. Bonne question. Merci Thierry pour la question, pour continuer à nourrir. Jean-Charlotte avait une question. Il disait Thaï, OK. Ah, vas-y. Bonsoir. Comme on était sur les raquettes, au niveau du manche, plus le manche est gros, parce que les petits, bon, ils ont tous manches zéro, entre guillemets, mais ils veulent très vite pour être, entre guillemets, grands manches 1 ou manches 2. Est-ce que biomécaniquement, ça a un impact ? Oui, alors, le problème de manche 1 ou manche 2, c'est plutôt que c'est quand ils prennent une grande raquette qu'ils ne peuvent plus avoir le manche 0, c'est plutôt ça. C'est quelle est la raquette ? Oui, dès qu'ils veulent avoir une grande raquette, on a ce problème-là. Donc, on a deux problèmes ensemble. Un trop grand levier et en plus, une taille qui n'est pas adaptée. Donc, finalement, tout le travail un petit peu fin et des sensations de rotation, tu as du mal, parce que quand tu es obligé de serrer le manche pour être sûr qu'il soit dans ta main, tu vas entraver certaines rotations naturelles. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. J'avais discuté avec un responsable des marques et dès que tu vas arriver, en plus, il y a une autre problématique, c'est que les préventions de la blessure, quand vous prenez les raquettes, les premières raquettes adultes, entre guillemets, les plus légères, elles sont souvent équilibrées en tête. Donc, il faut savoir quand même qu'une raquette qui est équilibrée en tête, l'inertie au niveau de l'épaule, quand vous êtes sur la geste du service ou la raquette va en bas, c'est plus traumatisant qu'une raquette plus lourde mais équilibrée. Donc, ça aussi, ça a été démontré. Donc, il faut juste faire attention. Des fois, ce n'est pas forcément bon d'aller chercher la plus grande raquette très rapidement. Peut-être que, j'avais une collègue qui m'avait dit ça, c'est peut-être de rester avec une raquette junior et l'alourdir, mettre plus de masse sur une raquette junior pour qu'elle reste balancée. On obtiendra plus de puissance à l'impact puisqu'elle sera plus lourde mais peut-être que c'est un compromis avant d'essayer d'aller tout de suite vers le grand levier. Je pense qu'il y a des choses à aller rechercher là-dessus. Garder cette raquette junior, l'alourdir de façon équilibrée pour qu'elle garde la même balance mais il y aura plus de rendement à l'impact. Mais au niveau raquette, la balance, on arrive à en trouver une ou deux. C'est vrai que c'est un peu moins mais on arrive à en trouver. Par contre, de temps en temps, on n'arrive pas à trouver comme tu dis, un manche zéro en raquette adulte et suivant les marques en temps, leur manche zéro est déjà un manche un ou deux dans d'autres. Et ça, évidemment, ça va. On va voir, il y a toujours un avantage inconvénient. Moi, je dirais pour ceux justement qui utilisent les grands leviers en travaillant qu'avec la main et donc sans utiliser le bras, le fait d'avoir un manche plus important, ça va être obligé de bloquer un peu plus, de verrouiller un peu plus le poignet et donc peut-être d'aller chercher un peu plus de travail sur l'épaule avec une unité un petit peu plus bloquée. On va dire que ça, c'est le bon côté des choses mais bon, je n'y crois pas beaucoup. Quand on a commencé à prendre des grands leviers alors qu'on ne les maîtrise pas, la plupart du temps, c'est la raquette en fait qui entraîne le mouvement. Je ne sais pas si je veux me comprendre quand la raquette va sur l'avant, on a du mal à la garder dans sa trajectoire, elle revient très vite sur la gauche parce qu'en fait, il y a trop de leviers. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps avec les raquettes junior. Je vous dis, il y a d'autres moyens pour gagner en puissance que pour les parents et les jeunes, c'est oui, mais je veux taper plus fort, ma balle, je veux qu'elle aille plus vite donc je prends une plus grande raquette. Peut-être qu'en lui prouvant qu'avec une raquette junior qui maîtrise bien en mettant un peu plus de plomb donc l'alourdissant, finalement, ce qu'il fait il continuera bien à travailler techniquement et sa balle ira aussi vite qu'avec son grand levier plus léger, ça sera peut-être un compromis dans le… Je pense qu'il y a des études à faire là-dessus. D'accord, merci. Avec des groupes témoins mais je pense que c'est vraiment un truc qui peut être un bon compromis pour éviter de sauter trop de suite l'étape de la grande raquette qui n'est pas adaptée. Donc là, merci à Jean-Charles pour la question une nouvelle fois. Pour là, il est 19h, on va passer à la dernière partie qui est donc la partie témoignages et partage d'expérience. Il y a une question d'Alim qui va introduire cette partie-là et après, Cyril, je vais t'inviter à faire parler des personnes qui ont pu suivre une ou plusieurs de tes formations en présentiel pour qu'ils nous partagent à tous comment ils mettent en place justement tous ces principes de biomécanique. Donc Alim, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui. Oui ? Super. Oui, alors du coup, tu sais, la biomécanique, ça n'a pas vraiment été un point sur lequel on a été formé lors du DE. Ça fait 12 ans maintenant, donc je ne sais pas si ça a changé depuis, mais j'imagine que la biomécanique, ça applique quand même à tous les niveaux et toutes les catégories d'âge, filles, garçons, etc. mais est-ce que Cyril peut-être peut-être nous parler de comment il aborde ça avec ses différents publics et puis quel support il va utiliser, est-ce qu'il va faire des comparatifs avec le haut niveau, tout ça, voilà, ça m'intéresse parce que pour tout ce qui est base de données, tout ça, vidéo chez les jeunes, je ne sais pas si ça se trouve facilement. Est-ce que… Non, donc ça, c'est un grand débat qu'on a aussi avec un ami, un croate qui est bien là-dessus aussi, c'est-à-dire, voilà, comment en fait le coût va évoluer au fur et à mesure dans le temps. Donc, on a l'aspect chronologique, l'âge, on a les niveaux, on peut comparer Auré, Tarbes et on voit que la… Je prends Fruvitova, la tchèque, qui a gagné Auré à 11 ans, qui a gagné Tarbes cette année, ou l'année d'avant, donc cette année, à 13 ans, qui a battu une 80 ans, donc la fille, on la voit évoluer, on voit son tennis à Auré, on voit à Tarbes, on voit qu'il y a des choses qui sont similaires dans la forme, mais par contre, la vitesse n'est plus la même, les rotations sont plus faibles, l'utilisation des jambes n'est plus la même, donc en fait, le principe, c'est, on en reste toujours le même, il y a des principes biomécaniques, le plus important, ça va être l'équilibre sur le petit, l'équilibre, on va diminuer tout ce qui est chaîne de coordination, c'est-à-dire que plus on va faire des choses compliquées, moins on sera à l'heure au contact, donc en fait, au départ, le tennis, ça va être un sport d'abord poussé, c'est vraiment, il faut le prendre comme ça, c'est des appuis, un sport poussé, et quand ce sport poussé commence à être maîtrisé, on va le transformer au fur et à mesure en sport de lancé, et après, ça sera un lancé relativement conduit, maîtrisé, jusqu'à un lancé qui va être hyper puissant, la puissance, ça va être généré par les appuis, donc plus de jeu de jambes, plus d'engagement des jambes, plus d'engagement du tronc en termes de vitesse, mais il y en a qui, dès 8 ans, ils ont eu une progression tout à fait logique, et dès 8 ans, déjà, ils seront capables de faire certaines choses, notamment sur le service, on dirait, ça ressemble à haut niveau, ah oui, ce n'est pas les mêmes vitesses, ce n'est pas les mêmes vitesses de rotation, ce n'est peut-être pas la même hauteur de saut, mais la coordination est en place, donc tout ce qu'on doit faire, c'est être sûr que, dans notre chronologie, on ne coupe pas des étapes qui vont être au détriment après, justement, d'utiliser correctement le corps, et souvent, on dit, un gamin, si on lui demande de taper le plus fort possible, ça sera rarement avec son tronc, il va penser bras, donc il va balancer tout ce qu'il a avec son bras, mais très peu d'utilisation du reste, donc je crois que là, encore une fois, il faut juste passer d'un sport de, ce qu'on était avant, un sport de précision, si on regarde, en fait, nos ancêtres avec les raquettes en bois, c'est qu'on passait de la précision, et ce qu'il allie, on est allé vers la puissance, dans le développement chronologique, c'est la même chose, on va devoir être précis, contrôler ce qu'on fait, et dès qu'on va être dans le contrôle, la recherche de puissance, elle va se faire en utilisant plus de leviers, des segments différents, plus de rotation, l'énergie élastique, et toutes ces choses-là qui vont se créer au fur et à mesure, c'est juste une question qu'on ne peut pas copier le haut niveau à un enfant qui débute, ce n'est pas possible. Oui, il faut choisir les priorités techniques. Exactement, et ça, c'est un peu notre problème, c'est qu'on est parti de ça, c'est-à-dire qu'on veut faire conduire une Formule 1 à quelqu'un qui passe juste son permis, et ce n'est pas possible, donc par contre, ceux qui vont passer le permis, il y en a qui vont conduire toute leur vie une petite, voilà, quatre cylindrées, quatre chevaux, pépère, tranquille, et qui seront heureux avec ça, et puis d'autres, par contre, si on leur impose et qu'on les laisse sur ces quatre chevaux alors qu'ils ont l'intention d'exprimer une Formule 1, c'est là où on n'est pas bon. Donc, c'est juste de se dire, voilà, quels sont les objectifs ? Voilà, ils ont commencé ensemble, ces enfants, il y en a un, on sait qu'on va garder plutôt très longtemps club, on appelle ça joueur loisir, compétitif, quatrième série, ok, l'autre par contre, il y a quelque chose, peut-être qu'on va commencer les étapes un peu plus vite, dès qu'il en a maîtrisé une, on va lui proposer ainsi de suite, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on va y aller un petit peu plus vite avec lui, mais toujours en respectant les étapes. Merci. Je t'en prie. Jean-Charles, tu as revlové la main ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre, moi j'aime bien avec les petits aussi, voir un peu leur vitesse de bras, c'est-à-dire que ce soit au service, en coup droit, en revers, même s'ils arrivent à jouer la bâche ou n'importe, et moins de précision, qu'est-ce que tu en penses de manière biomécanique, s'il te plaît ? Alors, on passe à autre chose, si tu veux faire ça, tu peux très bien avoir un objectif de, on va dire vitesse de bras, tu peux lancer des balles pour ça, tu peux taper des balles contre une bâche, mais ce n'est plus un objectif télistique, c'est un objectif éventuellement, je dirais, travail physique, voir un peu comment ils se débrouillent, mais obligatoirement, dès que tu vas leur demander de taper fort ou en tout cas taper vite, tu vas pouvoir regarder, il y a obligatoirement une décoordination. Mais même nous, en tant que citoyen, tu joues, tu sais qu'à un moment donné, tu as une vitesse de ballon coup droit que tu vas maîtriser, dès que tu vas vouloir taper un peu plus fort, il y en a une où déjà tu maîtrises moins et une autre où tu vas complètement, on va dire, tu vas forcer, tu as des segments différents et là tu vas rater. Donc un enfant, à un moment donné, c'est de se dire, voilà, on fait, où est ta coordination ? C'est juste lui faire prendre conscience qu'à un moment donné, s'il veut aller au-dessus de ça, il va se décoordonner. Le problème, c'est qu'avec des ballons en mousse ou des choses comme ça, tu peux garder la balle dans le terrain et je ne suis pas sûr que ça favorise justement l'histoire de dire, à un moment donné, le terrain de tennis, il a une distance, donc je dois taper fort, mais pour le mettre fort dans le terrain, il y a aussi une notion d'effet. Donc tout ça, c'est d'abord le contrôler, mais ça n'empêche pas à un moment donné de dire, voilà, on essaye, on fait le jeu, moi j'appelle ça le jeu des vitesses. Première vitesse, je joue avec grand-père, deuxième vitesse, je joue avec papa, troisième vitesse, ça y est, je joue avec mon copain, quatrième, je joue avec celui qui est plus fort que moi, j'essaye de... Et il y a un moment donné sur laquelle tu sens que tu es capable de tenir six fois d'affilée. La 1, c'est facile, la 2, la 3, ok. La 4, on sait que tu en as une sur deux qui va dehors. Et puis au fur et à mesure des semaines, tu vas voir que quand la coordination est en place, cette vitesse, elle va s'augmenter au fur et à mesure. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est de ne pas à un moment donné essayer de faire plus vite que ce qu'on peut faire, c'est tout. Ça viendra tout seul, la vitesse. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est de temps en temps, mais sur une minute ou deux, ou comme le lancé, il y a des enfants qui envoient uniquement à 5,2 mètres, et il y a des enfants qui peuvent déjà envoyer à la bâche. Voir de manière biomécanique, qu'est-ce que ça peut engendrer ? Ceux-là, tu peux leur faire faire de la volée liftée parce qu'en plus, c'est bien, c'est un exercice technique. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est pas mal. Maîtriser la volée liftée et là, ils feront plaisir. La volée liftée, pour des gars qui ont vraiment une vitesse de bras, s'ils mettent un peu d'effet, c'est amusant. Et voilà, tu tapes ta volée liftée. Si tu veux la maîtriser, c'est capable de mettre un petit peu plus d'effet. Donc, découverte du lift de façon implicite, sans parler, mais il y a plein de choses à faire. D'accord, merci. Pour moi, c'est un objectif différent. Si tu me dis, tu as une ou deux minutes par séance à lâcher, comme au service. Au service, on va s'amuser à mettre des chiches. On sait très bien que quand il va être en marche, ça va pas. Mais d'un point de vue nerveux, c'est intéressant de trouver comment la main, à un moment donné, ou le bras, peut faire des rotations pour aller un peu plus vite. Ça fait partie de ce truc-là. C'est exactement ça. C'est sur une heure et demie ou une heure, ou une heure et demie, deux heures, même souvent, pour ma part. C'est une ou deux minutes pour voir un petit peu ce qu'ils ont à la vitesse de bras. Mais tu débrides. Mais tu vois, si tu me dirais l'inverse, tu ferais pendant 50 minutes, je vais mettre des chiches dans tous les sens, après j'essaie de contrôler. Bon, il y a peut-être quelque chose. Mais non, c'est au contraire. C'est débrider la machine. Allez, paf, on y va, on s'amuse. C'est pas grave. Alors, j'ai une question biomécanique. Ah, Cyril. Voilà. Et donc, si on parle d'excellence et puis de formation, la formation, c'est pour le futur. Alors là, si on parle vraiment de recherche de performance absolue, j'ai toujours pas la réponse. Entre le choix, si je retravaille avec des tout petits, de savoir si le revers à deux mains ou à une main, pour le futur, lequel des deux serait plus performant ? Parce que je pense que le seul repère biomécanique que j'ai, c'est la vitesse de tête de raquette. Voilà. C'est... Je sais pas. Ben, comme si, il y a avantages et inconvénients. Donc, c'est très compliqué de dire là. Il y a des avantages. Par contre, je suis persuadé que si on dit que le revers à une main, on peut pas lutter contre le deux mains quand la balle est au-dessus des pôles, est-ce que c'est pas parce que quand on l'enseigne dès le plus jeune âge, on se dit bah tu vas reculer et qu'on n'enseigne pas les prises de balto. Si quelqu'un a un oeil et tu apprends les prises de balto très tôt, il n'y a pas de problème pour qu'il puisse se développer. Je pense que c'est toujours pareil. C'est la façon dont on va le mettre. Alors après, pourquoi un individu va choisir le une main ? Pourquoi il va choisir le deux mains ? La plupart du temps, c'est copier du haut niveau. Ça a été enseigné du deux mains tout le temps parce que de toute façon, on ne sait que du deux mains. Et puis maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a des très bons revers à une main au niveau, je pense qu'il y aura mais par contre, il y a une certaine maîtrise à avoir, des prises de balto, des choses qui sont à maîtriser. Il y a de tout. Moi, je préfère honnêtement un bon revers à une main qui est bien maîtrisé qu'un faux revers à deux mains. S'il y a un faux revers à deux mains où tu n'engages pas complètement les hanches, tu n'engages pas la main gauche correctement, ça doit être naturel. Pour moi, un revers à deux mains, c'est où il est naturel et où il n'est pas. Tu ne peux pas. N'importe qui qui a un revers à une main et qui essaye de démontrer un revers à deux mains, il peut le faire mais on sent que ça n'a rien à voir. Donc, le deux mains, il doit être très naturel. Ça, voilà. Et donc, Giovanni, par exemple, Pesci, qui avait un revers à deux mains, il le faisait mais avec ses grands échalades, il se dit, bon, il y a quelque chose qui n'est pas. À une main, ça l'a libéré. Alors, on pourra toujours dire, oui, mais sur le haut niveau, c'est plus dur. Oui, il était capable de prendre la bolto. Après, on verra, on verra. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas arrêter de se prendre la tête avec ça. On a souvent copié des modèles. On a dit, les filles, c'est que du revers à deux mains, on ne peut pas jouer à une main. Peut-être, ça dépend. Pourquoi pas ? Oui, mais tu vois, je dis ça parce que là, c'est un partage d'expérience. J'avais eu Joe Tsonga quand il avait 12 ans, 13 ans, sur une tournée, c'est les fameuses tournées fédérales de l'époque. Il avait un revers à une main. Il avait un revers à une main et je ne sais toujours pas pourquoi parce que ça, ça a été une volonté d'entraîneur de le passer à deux mains. Mais à 12 ans, 13 ans, il avait un revers à une main. Et quand on voit ensuite la difficulté qu'il a eue à tenir des joueurs bien plus forts du fameux top 4 qui l'ont bien barré à un moment donné, et tu te dis, et si ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Et si ? Bon, on ne saura jamais, mais voilà. Non, mais c'était bizarre comme démarche de passer d'une main à deux mains. Tu vois, c'était ça le truc. Et ça, ça veut hantir. L'inverse, c'est plutôt assez courant. Plus fréquent, oui, c'est plus fréquent. Et de passer de une à deux, il faut vraiment que... C'était bizarre. Oui, c'était bizarre. J'avais une question, j'avais vu tout à l'heure une question de Sly. Pareil, c'est un pseudo ? Oui, c'est mon prénom, mais en raccourci. En fait, ça va être... Alors, j'avais trois choses à dire. Je vais rebondir sur ce que disait M. Cotard. Moi, ma grande question, c'est que quand j'ai fait les formations de Cyril, je les ai faites en continu pendant le confinement parce que je voulais continuer à me former. Et j'ai entraîné des joueurs qui ont des cursus de haut niveau sur la Ligue du Lyonnais. Et justement, moi, ma grande... Je trouve qu'un des grands problèmes, c'est que justement, quand on forme des joueurs, c'est souvent descendant. C'est-à-dire, c'est souvent le coach qui va prendre des décisions... Oui, l'entraîneur qui va prendre des décisions pour le joueur. Et du coup, moi, ma vraie problématique, c'est d'arriver à amener, en fait, les connaissances que j'ai pu approfondir sur les formations de Cyril, mais de les amener du moins d'arriver à les faire ressentir aux joueurs, en fait. Et donc, une de mes questions que j'avais à lui poser, c'est... Alors là, pour le coup, c'est sa casquette de coach. C'est à un moment donné, à quel moment, en termes d'équilibre, on va faire confiance entre le ressenti du joueur et la connaissance qu'on a finalement de la biomécanique ? Je ne sais pas si ma question est claire, Cyril. C'est qu'à un moment donné... À quel moment tu vas arrêter de guider, tu veux dire guider ton joueur et de voir comment lui, de lui-même, il va trouver des solutions ? Oui, ouais. Parce que finalement, la problématique, c'est que les joueurs qui ont, en général, qui sont dans des parcours d'excellence, qui veulent vraiment faire leur métier, souvent, ils ont un profil de perfectionniste. Souvent. Donc, ça veut dire que plus on amène de la technique et plus on amène de l'attention. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on nourrit un côté insatisfait de leur personne à chaque fois. Donc, moi, mon vrai équilibre que j'aimerais trouver, c'est comment amener à travers, justement, la connaissance ce côté un peu technique, mais sans nourrir leur côté perfectionniste. Alors, là, il y a une réponse qui est relativement simple parce que, bon, perfectionniste, moi, je sais ce que c'est parce que j'en suis un. Il y a un gros écueil qu'on a, c'est que si ces personnes-là, on leur apporte trop d'informations de façon explicite, on les noie et pour l'avenir, c'est des personnes qui vont systématiquement, dès qu'elles vont être un petit peu en échec ou en stress, ratées, tout de suite, de façon explicite, vont essayer de revenir à ce qui ne va pas. Donc, ces personnes-là, avec l'expérience, je le sais maintenant, avec beaucoup de personnes, c'est qu'il faut qu'on arrive vraiment à la technique, ça doit être implicite. C'est-à-dire qu'on doit arriver à créer ce que nous, on veut. On a, dans notre tête, on sait ce qu'on veut voir. Mais on doit trouver des situations où ça émerge de façon implicite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un enfant, il doit vous dire, j'ai senti le truc parce que ma main, elle est descendue là, que mon petit doigt était là. Non, il a voulu faire une balle liftée, il l'a créée, la balle liftée. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un moment donné, il faut que mon pied gauche soit mieux placé. Ce n'est pas possible. Or, nous, on a beaucoup fonctionné comme ça et finalement, on amène ce qu'on appelle l'explicite. Tous les gamins, ils vont dire, j'ai raté parce que je pense que je n'étais pas assez à niveau. Non, ce n'est pas ça le truc. Donc, c'est compliqué, mais il faut savoir comment on va les guider dans un apprentissage où ils vont créer des choses. Donc, moi, je parle souvent de point de départ, point d'arrivée dans une frappe. Entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est eux. Voilà. Après, je ne dis pas sur des adultes qui viennent et qui ont besoin de savoir, il faut expliciter. Un adulte qui vient prendre un cours, il a besoin de connaître. Donc là, on va dire, je t'explique pourquoi on fait ça. Mais un enfant et encore plus un perfectionniste, il faut l'amener vers, voilà, quelle est la situation de jeu ? Comment on va faire ça ? Quel type de balle on veut créer ? Moi, je vais t'aider. Donc, on va l'aiguiller, on va sur des petits égards correctifs de posture, de handpoints, c'est-à-dire où tu vas finir, est-ce que ton coude va regarder la zone ? Et des choses très simples pour ne pas justement qu'ils prennent la tête. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je sais que les perfectionnistes, c'est très compliqué parce qu'ils veulent savoir pourquoi, comment. Et il faut couper un peu ce côté, se prendre trop la tête. Moi, il faut bien te dire que tout ce que je mets là-dedans, c'est des choses qui viennent d'études scientifiques. Donc, en aucun cas, je dis, je ne vois dire ça. Moi, j'utilise justement ce qui a été recherché parce que les hétérogènes homogènes, on se dit, peut-être que l'hétérogène, donc normalement, plus d'hétérogènes, etc., ils ont fait l'étude sur le top 50, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas plus d'hétérogènes que d'homogènes, voire même plus d'homogènes sur la population, alors qu'un gars, je ne sais pas le nom, a dit, dans le top 100, 70% sont hétérogènes. Là, l'étude statistique a été faite quand même sur le top 100. Il y a autant d'homogènes, voire plus que d'hétérogènes et qu'il n'y a pas eu de différence sur les ACE ou les pourcentages de réussite, etc., donc tout ce que je mets dans mes parcours, moi, j'utilise la science parce qu'à un moment donné, ça a été prouvé et moi, j'essaie de voir comment ça peut avoir un impact sur nos applications de terrain, en disant, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on va changer notre fusil d'épaule ? Est-ce que ça cautionne certaines choses ? Les Australiens sont très forts là-dessus. Par exemple, quand je suis intervenu à la baramelle, j'aurais bien dit, le travail isolé du lancer de balle, ils ont fait des études là-dessus, travailler de façon isolée du lancer de balle, c'est une perte de temps. Alors, je ne dis pas quelqu'un qui ne sait jamais… Non, il y a certainement des choses nous à mettre en place sur des repères, plutôt que d'avoir un cerceau au sol qui ne sert à rien et qui est toujours mal positionné où on jette la balle et on regarde sa tombe, il y a peut-être des choses à mettre en l'air, déjà pour… Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, eux, ils ont simplement fait tout ce qui est fait au travers du monde, cette fameuse raquette qui est à droite, on lance de façon isolée, ils sont aperçus que le lancer à les 40 cm plus haut et tu es toujours sur la droite par rapport à la vraie frappe. De même que quand tu fais un shadow, c'est-à-dire que tu fais ton service en faisant comme si tu lançais la balle et que tu essayes de taper le plus vite possible, les cinéthes-là ne sont pas les mêmes. Donc, toutes ces études-là, c'est juste à mon avis pour dire, bon, il y a des mythes, on fait ça depuis des générations, peut-être qu'on va gagner du temps en évitant certaines choses qui ne savent rien et trouver peut-être quelque chose qui nous apportera un petit peu plus de réussite. Donc, c'est en ça que la science est intéressante. Elle est là pour, je l'avais dit à ma thèse à Miguel, c'est qu'on a des croyances en tant que coach, on a des choses qu'on sent. La science, elle est là ou pour nous confirmer ça, en disant, bah oui, vous avez raison, ou des fois, malheureusement, pour dire, ouais, on sent peut-être les choses, mais ce n'est pas ça qui se passe. Donc, c'est tout. Et tu ne me verras jamais dans, par exemple, les préférences motrices. Pour le moment, je ne peux pas en parler dedans parce que je n'ai pas un recul suffisamment important avec des études qui permettent de dire, attention, voilà, peut-être que ça, ça peut être un éclairage. Le jour où je l'ai, et c'est l'intérêt des parcours, c'est que c'est, je les mets à jour tout le temps, là, je vais rajouter des vidéos, je vais rajouter une étude qui est sortie d'Australie qui est très bien, dans deux ans, ça se trouve, je vais peut-être supprimer certaines choses qui vont dire, peut-être maintenant, elles n'ont plus d'intérêt parce que ça sera autre chose. Donc, toi, c'est cet aspect un petit peu de dire, bon, j'invente rien, je prends des expériences de terrain, je prends des expériences de science et j'essaye de faire un melting pot qui fasse que, voilà, le coach puisse faire des choses pratiques sur le terrain mais qu'il les comprenne parce que là aussi, j'ai eu beaucoup de demandes, pourquoi tu n'as pas des exercices d'exercice ? Si l'exercice, c'est bien, encore une fois, c'est la façon dont tu vas diriger l'exercice. Moi, je n'ai pas des tonnes d'exercices. J'en ai un ou deux qui fonctionnent très bien mais celui-là, il ne sera jamais, je ne vais pas le faire de la même façon avec tout le monde et avec les niveaux, etc. Donc, il faut d'abord comprendre le concept derrière, pourquoi tu as besoin de ça et pourquoi cet exercice, il est important dans ce secteur-là et regarde bien comment on fait. Je prends l'exercice du cloche-pied, j'en ai vu faire dans toute la France sur des vidéos qui ne servent à rien, c'est-à-dire qu'ils ne servent, ils ne vont mieux pas le faire. Donc, quand on a compris pourquoi, moi, je fais travailler des fois sur, on s'aperçoit que le transfert, le pied arrière se lève que lorsqu'il y a l'impact, inversement, il y a des choses, il faut maîtriser le sujet et comprendre pourquoi on le fait pour que ça soit intéressant. C'est ce qu'on dit, ce n'est pas l'exercice en lui-même qui est intéressant, c'est la façon dont tu vas le conduire. Et ça, on a un gros souci là-dessus dans la France. Mais je pense que justement, les formations, moi, je me suis dit que je suis de Lyon, mais je pense que, tu vois, j'ai vu les vidéos et tout ça et ce qui m'a donné envie, c'est, j'espère que tu pourras faire des formations sur Lyon parce que c'est d'associer l'aspect visuel à l'aspect fonctionnel sur le terrain et je pense que ça ne peut pas remplacer, même une formation visuelle ne pourra jamais remplacer du présentiel. La présence, oui. Mais ça, c'est ce qu'on fait, tu vois, avec l'Île-de-France, avec les DUS, ils ont donc maintenant une partie e-learning et c'est intéressant parce que les parcours, la nouvelle promo, j'y suis allé la semaine dernière, ils n'avaient pas encore ouvert tous les parcours. Or, il y a eu des questions et j'ai demandé aux responsables, j'ai dit, tu vas tous les ouvrir, leurs parcours. Je veux qu'ils s'enrichissent pour que la prochaine fois où je viens, par exemple, sur le thème du service, il l'est déjà fait et tout de suite, le questionnement, il sera différent. Plutôt que d'arriver, de découvrir, on perd du temps. Donc, ils s'immergent dedans et je sais qu'en amont, il y aura eu des questions certainement sur la plateforme, mais quand je vais arriver, on sera sur le terrain directement et on va traiter le problème pratique. Mais ils auront eu déjà les notions. C'est-à-dire, quand on va leur dire que le lancer, c'est sur la gauche du pied avant parce qu'on a un référentiel qui est le pied avant et pas forcément les têtes ou les choses comme ça, c'est quelque chose, ils ne vont pas le découvrir. Là, quand j'étais un maître, ils découvraient quelque chose. Donc, le temps de découvrir, le temps de se dire, mince, on perd du temps même si on était sur le terrain après et qu'on voit que ça marche, je pense que c'est une perte du temps. Donc, en amont, il faut avoir l'information et puis après, il faut tout de suite aller sur le terrain pour la mettre en place, ça c'est sûr. En tout cas, je tenais à te remercier tout simplement. C'est gentil. Merci pour l'intervention en tout cas aussi de pouvoir partager ça. J'ai réussi à récupérer la question et après, on va finir cette question-là de Schulman. Est-ce que le coude est important dans l'organisation, par exemple, un coude droit comme SOC, Kyrios ou un autre coude ? C'est global, mais est-ce que… Oui, il faut toujours poser. Non, c'est toujours pareil, c'est des variations individuelles. Les premiers coudes un peu levés, il y avait déjà Lendl, Sampras, on s'était posé la question. À l'époque, ça choquait parce que c'était les premiers à faire ça et il y avait une étude qui avait été faite sur la préparation classique autour de l'épaule, faire un rond autour de l'épaule ou par rapport au coude. C'est aperçu qu'à partir du coude, il y a plus de segments libres et plus de vitesse à l'impact. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, qu'il soit en haut, qu'il soit là, moi, ce qui m'importe, c'est la phase de transition. Comment ta raquette arrive au début de la phase de transition ? Le reste, c'est purement du style, donc ce n'est pas autre chose. Après, il y a des limites, ce qu'on appelle des fenêtres de… si on n'arrive pas dans la zone de transition correctement à cause d'un coup de pro ou n'importe quoi, là, on va le corriger. Mais encore une fois, ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le… Justement, ce ne sont pas des principes biomécaniques, c'est du style, ça, le coude. Certains vont tirer un peu plus, d'autres vont le mettre un peu plus sur le côté et le descendre après, d'autres vont passer la main au-dessus du coude. Il y a toutes les formes possibles, mais le moment important, c'est quand on va décider d'aller, quand on va commencer la chaîne cinétique, comment est positionnée ma raquette ? Est-ce qu'elle l'est déjà depuis deux secondes et que ça ne bouge pas, ce qui est un problème ? Est-ce qu'elle est en retard ? Est-ce qu'elle en avance ? Ça, c'est intéressant. Quand on va lancer l'action, c'est intéressant. Tout ce qui se passe avant, individuel. Oui, un témoignage d'une personne qui est quand même un peu à part dans le métier, qui est passionnée de tennis, mais surtout qui a passé le DE sur le tard. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël Nucci, qui a raconté son expérience et puis éventuellement, voilà, qui parle un peu de ce que j'ai pu lui apporter sur les formations ou en dehors, mais c'est vraiment, voilà, c'est le genre de personne que j'aime bien parce qu'il est vraiment arrivé dans l'enseignement par la passion. Ça n'a pas été, c'est la passion qui l'a fait choisir l'enseignement, il s'est posé la question et bon, c'est le genre d'enseignant qu'on aime avoir et qu'on aime aider parce que c'est un passionné. Donc, si tu as deux, trois témoignages à dire, je t'en prie. C'est la parole. En tout cas, ton degré d'expertise me permet de m'enrichir à chaque fois qu'on se rencontre et c'est très bien pour moi et pour les gens que je dois aider et que tu aides aussi par ton intermédiaire. En tout cas, c'est très bien. J'ai bien aimé cette soirée-là entre autres avec Cotard et toi, Cyril. c'est hyper enrichissant pour tout le monde, pour nous. Alors maintenant, effectivement, l'intervention que tu me permets de faire, il faut faire une différence entre la formation que nous, on a en tant que DE et la formation que moi, je peux avoir avec toi parce que je suis tout le temps en train de me former à ton contact, ce qui est très bien. C'est vrai que c'est quelqu'un de très disponible et qui me permet de tout de suite être réactif avec les problèmes que j'ai avec mes joueurs, ce qui est très bien. En tout cas, sur la formation DE, le problème qu'on rencontre tous, c'est surtout, comme on l'a dit, c'est de laisser ses croyances de côté. C'est-à-dire qu'on va avoir une formation qui est plutôt généraliste et c'est sûr que quand je, moi, avant d'avoir ma formation DE, j'étais au contact de Cyril, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Il faut mettre ses croyances de côté, passer cette formation DE du mieux possible, éventuellement se servir de quelques certitudes et puis derrière, faire sa formation soi-même et puis moi, j'ai la chance d'être au contact de Cyril, donc la formation, elle se fait tout seul. C'est quelqu'un qui m'apporte tellement dans mes entraînements. Je le fais intervenir. C'est sûr que quand il y a sa présence, forcément, les choses avancent plus vite. Il voit des choses plus vite que nous et donc, par son intermédiaire, on arrive à mettre des choses en place. Derrière, il nous laisse des perspectives pour pouvoir progresser. Il me laisse un mois. Derrière, il revient à l'entraînement et je pense qu'il ne fait pas ça uniquement avec moi mais avec d'autres personnes comme Christophe qui est parmi nous. Alim aussi, je pense qu'il a beaucoup aidé et d'autres. J'ai vu Frédéric Brandly aussi. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est hyper disponible et qui nous permet vraiment, vraiment de rester au contact des nouvelles technologies, si je peux appeler ça comme ça en bioméca. En tout cas, c'est un sport qui est constamment en évolution et que si on reste sur nos certitudes et nos croyances, je pense qu'on ne risque pas d'avancer longtemps. En tout cas, il faut tout le temps se remettre en question et être au contact de personnes comme Cyril qui nous permet aussi d'évoluer à vitesse grande. En tout cas, je le remercie pour tout et je le remercierai jamais assez parce que si je suis dans ce métier, c'est aussi grâce à lui. En tout cas, je suis tellement content de le connaître. Vous ne pouvez même pas savoir. T'as fait le bon choix. Il y a une petite question à se poser maintenant. En tout cas, voilà. Merci. Merci, Cyril. Merci pour ton témoignage. Christophe, c'est encore dans le coin, peut-être dire deux, trois trucs. Le grand technicien, c'est sur Facebook, celui qui ne pense pas que vous ne puissiez pas le connaître, ce n'est pas possible. Il nous envoie plein de choses et plein de commentaires tous les jours sur sa philosophie de haut niveau. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est longtemps qu'on se connaît. On ne s'était pas côtoyé réellement, mais ça faisait longtemps qu'on était un petit peu sur l'insin. Donc, si toi, Christophe, tu as des choses à rajouter. Très riche contenu de Christophe tous les jours, Pascal. Ah oui, oui. Terrible. Et moi, je me régale. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à tous. J'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. Toujours très intéressant. Moi, si on est des médecins, lui, c'est les chirurgiens. Je crois que là, c'est clair. Il nous apporte à tous beaucoup de choses. Moi, je l'ai fait intervenir sur beaucoup de joueurs que j'ai entraînés. Les derniers étant Jacquet, Wang, que j'ai fait venir la semaine dernière, d'ailleurs, dans le sud de la France. et bien sûr, toutes les interventions sont précises, sont justifiées et le joueur comprend toujours mieux à son contact qu'avec nous, presque. C'est presque des fois un peu rageant, mais bon, sur la bioméca, c'est un fait et c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à faire appel à lui. Moi, je veux quand même resituer la technique. Elle arrive toujours en bout de chaîne pour moi. Il y a toujours une situation qu'on doit reconnaître. Il y a toujours une intention à mettre en place par rapport à la situation donnée et après, une technique qui est exécutée. Il faut toujours penser à l'intention parce qu'on sait très bien que l'intention, en partie, structure l'exécution. Ça, il ne faut jamais l'oublier parce qu'on a beaucoup aussi que ce soit d'entraîneurs ou d'éducateurs de profs qui parlent beaucoup de technique et qui en oublient le jeu. Et dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, l'intention, elle doit toujours être présente. Et ça, Cyril, fait souvent le lien et c'est intéressant ça. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, après, tu nous apportes toujours beaucoup et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble. Il n'y a pas de souci, mon petit, il n'y a pas de souci. Merci, merci pour le témoignage. Je t'en prie. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre, Cyril, sinon, compte-tu ? Il y a plein de personnes. J'ai Philippe, on s'est croisé, si tu veux dire deux mots, Philippe, à Metz, la journée que tu as vécu. Tu n'as pas fait de cauchemar la nuit ou ? C'est l'équipe technique de là-bas et je pense qu'ils ont pris un doliprane le soir. Moi, j'étais un petit peu à l'écart puisque j'enseigne au Luxembourg donc il y a encore d'autres repères. C'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'on s'était rencontrés sur des colloques à la Fédération luxembourgeoise. Effectivement, l'approche que tu peux avoir, ce que tu peux nous apporter par rapport justement à ce que on a en tête nos certitudes. Ça nous ouvre énormément et après tes interventions, on a une sorte d'élan, d'essence qui nous permet d'avancer beaucoup plus et beaucoup mieux. C'est vraiment bravo. C'est sympa entendre ça. Merci. C'est bien. Cyril, c'est bien quand je te fais venir sur un live biomécanique, on parle un tiers biomécanique et le reste du tout. Pas du tout. Mais alors, c'est bien parce que pendant le replay, je vais… Par contre, vous m'avez foutu du travail pendant dix jours, surtout que je découpe et que je mette par thème. Mais bon, je suis passionné comme vous tous, donc je ne sais pas ce que je ferai. on va répondre à Brice qui a la main levée depuis dix jours de Guadeloupe. Ah. Je suis sûr qu'il fait beau. Oui. Je voudrais en fait faire juste un constat en fait par rapport à ce dichotomie à deux mains, une main. Et en fait, si j'ai bien vu, j'ai regardé un petit peu les coups de fond de cours. Et en fait, si on raisonne au niveau juste biomécanique, on va dire que le revers à une main, il y a plus de translation, il y a plus de rotation au niveau épaules et bassins, qui fait que peut-être si c'est maîtrisé comme il faut, ça pourrait être un coup assez performant. Par contre, pour moi, le revers à deux mains un peu plus versatile parce qu'il y a cette action de la main non dominante qui peut toujours apporter un changement dernier et pas trop lisible comme tu avais dit tout à l'heure. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Mais avoir un levier beaucoup plus long au lieu d'avoir deux leviers, moi, je pense que c'est... Voilà quoi. Il faut voir là-dessus. C'est surtout que le revers à une main classique, celui qu'on a connu, il évolue quand même. Si on regarde les gros revers, ceux qui vont en voir, ils ont une action de la hanche qui n'est plus du tout la même, une action des épaules de rotation, c'est-à-dire que c'est le compromis entre le revers à deux mains et une main qu'on connaissait. Ils engagent énormément les hanches et le tronc et à la fin, avec des prises un peu fermées, un plan de frappe un peu plus avancé, là aussi, ils sont capables de déguiser certaines trajectoires différentes. Donc, on est sur une évolution du revers à une main qui n'est plus la même. en zone, même en puissance et de la rotation de balle, n'a rien à voir avec les revers qu'on a connus nois et une main. Même Federer sur son revers, il va prendre la balle tôt, il n'est pas capable d'avoir autant et de faire tourner autant qu'il y en a un cas au tien. L'allonge aussi d'un revers à une main sur la défense, c'est pas mal aussi. tu vois, tu auras de toute façon toujours des pours et des contres. C'est pour ça que l'individu, il doit à un moment donné, il doit le ressentir le truc. Oui, en fait, sur ce que tu as donné, j'ai vu sur une de tes vidéos où quand tu donnes la formation sur l'initiation sur le revers à une main où on reste plus bloqué dans l'axe mais on libère la jambe et tout ça. Moi, j'ai essayé avec quelqu'un qui débutait à une main et voilà, pour elle, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc, moi, je trouve qu'après, c'est vraiment, en fait, pour nous, en tant qu'enseignants, le revers à deux mains, c'est le confort. Ah oui, facile. Mais, c'est facile, mais voilà. Je pense que le joueur ou même l'adulte, le joueur de club, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut voir aussi les deux. C'est-à-dire qu'il y a le haut niveau, mais le joueur de club qui commence ou l'adulte, le revers à deux mains, il est plus pathologique sur le dos. par rapport à une main, il sera plus pathologique sur le coude avec les tennis-elbots, mais si on arrive à tenir, ça va être correctement et que techniquement, on n'est pas trop mauvais, on n'a plus les tennis-elbots. Mais le dos, c'est compliqué quand on est un adulte et qu'on joue à deux mains. Si on commence comme ça, on a des rotations hanches-épaule, on est bloqué, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des revers. Non, oui, comme tu dis, tu as de la force. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, pour le revers à deux mains, en fait, je fais débuter, les gens en appui ouvert pour justement éviter toutes ces rotations. Après, le problème de l'appui ouvert en revers à deux mains, c'est un gros problème d'équilibre. Oui, mais trouver, un, c'est dur de s'équilibrer avec deux mains sur la raquette. C'est aussi un des problèmes pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup au niveau des revers à deux mains en appui ouvert alors qu'on peut le faire mieux. Et puis surtout, aller pousser devant quand on a un appui ouvert, ce n'est pas facile à trouver. Mais bon, c'est terrible, ça peut être une bonne solution, en gros, je ne me soucie pas des appuis pour commencer, c'est trouver le plan de FAP et voilà, sans comprendre que pour envoyer, il faut trouver la balle devant. Oui, c'est vrai. Comme pour tout. Merci, le retour de la main libre pour tous les coups du TDI. Merci, Brice. On retourne. OK. Quelle importance donne Cyril le rôle de la main libre pour tous les coups du tennis ? Moi, je lui donne 50% de la qualité du coup. Le fameux rôle de la main libre. bonjour à tous. Je vais intervenir parce que moi, je suis jeune DE aussi, j'ai appris sur le tard, j'ai 42 ans, bientôt 43. Et du coup, je joue au tennis depuis que je suis tout petit. J'avais un verre à deux mains quand j'étais tout petit, je l'ai appris à deux mains et puis après, je suis passé un verre à une main. et je me suis rendu compte qu'en fait, que les joueurs n'utilisaient pas assez leurs mains libres pour faire la préparation en coup droit ou même en revers. Quand ils utilisaient leurs mains libres, en général, ils n'utilisent que leurs bras droits quand ils sont droitiers. Ils n'utilisent pas assez la main libre pour faire leurs coups, pour préparer leurs coups. Et en général, ils font des préparations trop hautes. Quand vous parlez de l'efficacité du revers à deux mains ou du revers à une main, moi, je trouve que moi, j'ai un revers à une main et le sens de rotation, le côté préférentiel de rotation, j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi aussi, je suis un petit peu sur les préférences motrices. J'essaie de regarder un petit peu tout ça et c'est vrai qu'on a un côté où on préfère tourner et moi, mon coup fort, c'est le revers. Mais je me suis rendu compte que si je préparais trop haut, il y a des préparations comme Wavrinka, tout ça, où ça prépare assez haut ou Federer, où ça prépare un peu plus bas et je me suis rendu compte qu'en enseignant à mes joueurs, si je leur demandais de préparer au niveau de la hanche, tout ce qui se trouvait au niveau de la hanche, c'était carrément plus simple pour eux et ça donnait plus d'inertie au cou et plus d'efficacité. Donc voilà, je voulais avoir ton ressenti là-dessus. Alors, cette main gauche en revers, mais bon, en coup droit, elle nous fait orienter. On a souvent, on l'utilise mal. Donc, on l'aide pour tirer la raquette et donc dans ce cas-là, c'est pas bon. Que ce soit revers ou coup droit, les deux mains, c'est qu'une orientation. la raquette en revers, elle va derrière d'abord par l'orientation des épaules et ensuite, un travail éventuellement d'éloignement qui est rarement le cas. Nous, la plupart du temps, c'est que les joueurs utilisent la main pour tirer la raquette derrière et même en coup droit, ils vont tirer. Cette main-là, dans ce cas-là, elle devient contre-productive. Une fois que tu es tourné, ta main gauche ou en tout cas en revers, elle va t'aider à guider dans l'espace un petit peu plus haut, un peu plus bas et après, entre Bavrica et Cédé Rère, c'est des styles différents mais à partir du moment où tu vas augmenter ton amplitude là-haut, tu auras certainement un chemin de lancement plus intéressant. Donc ça, c'est à rechercher mais c'est à rechercher que si tu le maîtrises. Si en partant du haut, ça te fait faire une boucle et que ça te fait partir en arrière parce que tu ne maîtrises pas, peut-être qu'il va falloir faire des trajets d'abord plus simples. de boucle dans ce revers, comment je peux engager un peu plus mes hanches et ainsi de suite ? C'est toujours pareil, il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien. Si tu es capable d'avoir cette amplitude comme c'est Varenka, c'est excellent mais celui qui va essayer tout de suite d'avoir ça, à mon avis, il y aura beaucoup de problèmes déjà d'équilibre parce que le bras va partir et la réaction, c'est ton corps ne va pas partir derrière donc avant de maîtriser ça, un gamin qui commence en revers à une main, pour moi, il part directement de l'hanche. C'est d'abord le contact balle-raquette devant et puis au fur et à mesure, naturellement, tu vas commencer à ressortir plus d'épaule pour tourner un peu plus et puis après, naturellement, le trajet du bras, il va vouloir s'enrouler un peu plus, un peu plus. Ça va se trouver, ce que j'appelle la liane, la fameuse liane, c'est qu'à un moment donné, c'est ton coude qui part en premier, ça rattrape, mais tout ça, c'est au fur et à mesure. Tu as fait la chose simple et quand la chose simple est maîtrisée, il y a des éléments qui vont se rajouter qui vont apporter de la vitesse mais de vouloir tout de suite copier par exemple le modèle de Vavrinka quand il démarre, je pense que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas tout à fait le copier mais moi, je me suis rendu compte que quand tu prépares par le haut, forcément, tu as moins de force et quand tu as une balle qui arrive à hauteur d'épaule, oui, tu as moins de force alors que tout à l'heure, ton commentaire était intéressant parce que moi, j'utilise aussi beaucoup la demi-volée et en revers et moi, sur votre discours, c'est pas un discours, c'est la prise de Balto, moi, je trouve que le revers à une main, pour moi, pour moi, c'est plus l'avenir pour celui qui a une préférence à laisser partir le bras et avoir peut-être son sens de rentation, il y a peut-être plusieurs éléments qui font que voilà, mais je pense que l'orvers à une main n'a rien à envier l'orvers à deux mains sauf pour c'est sûr, il y aura des très bons revers à une main qui seront meilleurs que certains mauvais revers à deux mains ça jouera plus tôt en plus ça va jouer beaucoup plus tôt ça va jouer beaucoup plus rapidement et quand on sait qu'il faut gagner du temps sur l'adversaire gagner du temps et du terrain je pense que c'est des coups l'avenir l'admivoler voilà, c'est aussi l'avenir il faut la maîtriser très jeune il ne faut pas perdre de temps on en revenait à notre discours sur les terrains ça c'est des choses que tu peux mettre en place très facilement sur les terrains adaptés avec des raquettes adaptées demander une demi-volée avec des grands leviers et des grandes raquettes c'est même pas la peine si on veut que ça soit ancré dans le cerveau et que ça soit facile un jour à reproduire il faut l'avoir créé ces bases-là et ça peut être que sur des jeux courts près du filet avec des situations qui permettent de le faire ça c'est sûr après dans ce qui est biomécanique moi je regarde aussi un peu les préférences motrices et la dissociation du haut et du bas et je me rends compte quand même qu'il y a des élèves où tu peux leur demander un revers à une main mais qui fonctionnent par les hanches et pas par les épaules alors quand tu me dis il faut tourner les épaules d'abord on se rend compte que ça part par les épaules mais toi en partant par les épaules si tu es associé tes hanches vont tourner en même temps ce que je veux dire c'est que ce n'est pas les bras qui font une action parce que souvent on tire on tire en coup droit on tire le bras ce qui fait que la raquette va aller derrière moi je leur demande pas de partir des épaules ou d'orienter les épaules je leur demande d'orienter le bassin et d'y associer la main gauche avec le bassin et ça va pour des joueurs la réassocier et ça va neuf plus vite on appelle ça en anglais c'est le unit turn c'est à se dire à un moment donné ce qui va amener ma raquette derrière c'est le fait que mon corps s'oriente et non pas un mouvement séparé du bras ce qui est souvent le cas chez les débutants c'est qu'ils vont tirer le bras droit d'ailleurs après essayer de se tourner ou tirer d'abord la raquette la mettre contre le corps et se tourner c'est simplement se dire j'engage mon mouvement par mon corps en entier et ma raquette elle va être placée donc si tu regardes et sa raquette elle n'a pas bougé au niveau de son corps elle est mise en arrière et après il va aller chercher un tout petit chouïa de plus derrière mais c'est d'abord l'orientation du corps qui amène la raquette alors nous les débutants c'est le premier défaut ils vont essayer de tirer cette main la main vers l'arrière donc c'est juste ça ce que je voulais dire c'est qu'un moment donné alors après tu le fais par le haut tu le fais par les hanches tu trouves le truc qui va correspondre mais c'est d'abord avoir ce mouvement-là se dire que ma raquette en coup droit ma raquette va se placer sur le côté c'est pas parce que c'est ma main qui le tire mes épaules se tournent donc si je pars de cette position-là si je tourne elle devient sur le côté et ceux qui veulent utiliser la main gauche pour l'amener justement derrière c'est là où ils se retrouvent dans les positions trop près du corps qui ne sont pas bonnes donc il faut vraiment laisser engager c'est mon corps qui va amener la raquette sur le côté et l'extra après c'est l'indépendance du bras mais les premières situations comme en retour de service c'est si je suis là je peux frapper si j'ai pris l'habitude de d'abord tirer mon bras je ne peux pas le faire donc c'est juste des petites choses c'est pour ça que je disais que c'était 50% du coup bien sûr voilà bien sûr d'accord voilà bon merci merci je pense que Cyril on va devoir réfléchir à faire d'autres lives avec des thèmes définis tu vois des thèmes bien précis on fusillait non mais c'était super riche c'est super bien on est entre passionnés c'est normal ça part c'est quoi 99 plus cette conversation c'est plus de 99 messages et plus d'accord tu vas les traiter non moi j'ai tout traité pendant que tu parlais j'ai pu répondre à tout le monde bon merci beaucoup tout le monde merci encore une fois merci je pense que on en refera un autre ouais on va réfléchir ensemble sur des thèmes spécifiques quitte à avoir des thèmes spécifiques vie générale parce que je vois que voilà on part sur d'autres sujets mais qui sont toujours intéressants quand même et et je pense que encore une fois vu la ouais l'effervescence que ça a eu sur ce live je suis très content mais vraiment il ne faut pas que les il ne faut pas que les personnes qui verront le replay se disent waouh c'était tout fouillis donc je vais tout bien découper parce qu'on se connait le contenu bioméca le contenu hors bioméca donc ce qu'on a pu traiter sur le terme de la formation et même en plus sur la vie des enseignants mais voilà je vais faire en sorte que ça soit une belle image et on va créer ensemble des thèmes spécifiques et donc sur ces lives là on aura un thème à traiter et on restera que sur ça voilà mais c'est bien voilà en tout cas très bon moment très bons échanges merci pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant merci à tout le monde et Cyril je te remercierai pour l'instant pas assez parce que je sais qu'on va continuer ensemble mais en tout cas j'espère que tout le monde a pu prendre des notes et se nourrir et tout ce qu'on a pu échanger c'était vraiment très intéressant et j'ai hâte de préparer la suite avec Cyril ok donc bonne fête bonne fête à tout le monde je pense qu'on va en janvier pour quelque chose de plus précis sur la biomécanique et prenez soin de vous prenez soin de vos enfants en cours et pour ceux qui ont la chance de vous voir et de vous joueuses sur le circuit bonne fin de l'année à tout le monde à bientôt tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501